Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce vendredi après-midi qui est très animé du côté de Sedan mais aussi de Vivier-aux-Cours. On est ici au sein d'un grand bâtiment qui accueille le lycée Jean-Baptiste Clément à Sedan et puis il y a l'autre site aussi de Vivier-aux-Cours mais on va faire un petit focus ici sur le site de Sedan en compagnie de Marc Guignot qui est le proviseur. Bonjour Marc. Bonjour Olivier. Une fierté ardennaise ce lycée Jean-Baptiste Clément avec ses portes ouvertes aujourd'hui et demain. C'est un lycée labellisé, lycée des métiers de l'automobile, de l'industrie et du numérique, rien que ça. Oui alors tout à fait Olivier, comme tu l'as dit et tu l'as rappelé, nous avons deux sites de formation, un site à Sedan et un site à Vivier-aux-Cours et nous dispensons des formations effectivement sur les métiers de l'automobile avec la maintenance des véhicules, la carrosserie, peinture également, des métiers également de l'électricité, de l'électronique et de l'électrotechnique et puis de la chaudronnerie également sur Sedan. Et puis nous avons la fameuse formation sur Vivier-aux-Cours, maintenance industrielle et la toute nouvelle, la fameuse formation Ciel. On l'a vu à l'image il y a quelques jours sur Hello Arden. Donc je vous invite à venir ici, c'est jusqu'à quelle heure les portes ouvertes ce soir ? Alors c'est jusqu'à 19h30. 19h30 et rebelote demain 9h, 12h30 c'est ça ? C'est ça, c'est parfait. Voilà, alors on est ici dans cette salle qui abrite de nombreuses machines autour de nous. Et puis ce qu'il y a comme vent en poupe, on va dire ça comme ça, c'est bien sûr le développement durable, l'écologie, les économies d'énergie. Et regardez, juste derrière nous, nous avons des panneaux solaires et une petite éolienne. Ici, on apprend à utiliser ce matériel ? Oui, alors tout à fait, dans les formations électrotechniques, il y a une approche effectivement sur toute la production d'énergie électrique et également éolienne et avec les panneaux photovoltaïques. Donc on apprend ici du CAP, du BEP jusqu'aux études supérieures ? La particularité effectivement du lycée Jean-Baptiste Clément, c'est de former des jeunes depuis la troisième, puisque nous avons aussi des classes de troisième prépa métier. Et bien sûr ensuite le CAP, le bac pro et le BTS et les fameuses mentions complémentaires, bac plus 1. Bac plus 1. Alors on va rejoindre maintenant l'autre salle, un autre univers, on va apprendre d'autres choses. Il faut souligner que le lycée Jean-Baptiste Clément, c'est aussi le plus gros centre de formation par apprentissage de l'Académie de Reims en groupe dédié 170 apprentis. Effectivement, 170 apprentis dont les contrats d'apprentissage sont portés par le GRETA CFA des Ardennes. Et c'est une fierté effectivement d'avoir ces formations en alternance dans notre établissement. Ici, on est dans cette salle qui abrite cette machine, je pense unique dans les Ardennes, on va l'appeler une mini centrale électrique qui est devant nous. Alors ici, on peut effectivement aborder aussi des sujets sur la production d'électricité de manière hydraulique. Tout à fait. Alors sur l'aspect technique, je crois qu'on va donner la parole à M. Baptiste. M. Baptiste, M. David Baptiste qui est professeur ici, mettez-vous juste à côté de moi comme ça on verra bien la machine, professeur d'électro-technique. Qu'est-ce qu'on a alors devant nous ? On a une machine qui fabrique de l'électricité qui sera injectée dans le réseau grâce à tout un système ? Oui, tout à fait. On part d'une simulation d'une cascade d'eau en montagne. Oui. Où cette cascade d'eau sous une conduite forcée vient entraîner une machine tournante. Et cette machine tournante avec la force de l'eau va être entraînée en rotation mécaniquement. Donc là, je viens d'augmenter la puissance de production. Et à ce moment-là, on va même produire de l'électricité. On a un compteur de production. Et on va vérifier dans la formation BTS qui est la finalité de la seconde, première, première BAC Pro Mélec, puis BTS électro-technique. Et on va vérifier les caractéristiques de fonctionnement de cette machine. On sait que dans les Ardennes, on a deux unités de production d'énergie d'électricité pilotable avec la centrale nucléaire de Chaux et puis la centrale hydroélectrique de Revin. Est-ce que les élèves ici qui terminent leurs études peuvent trouver un emploi, par exemple, à la centrale hydroélectrique de Revin ? C'est une des finalités de leur travail. À l'issue de leur BTS ou de leur BAC Pro Mélec, ils peuvent aller travailler à la centrale de Saint-Nicolas. Et c'est exactement le même principe avec les deux lacs haut et bas, où on a une conduite forcée et qui entraîne les alternateurs. Alors, on va redonner le micro à Marc Guignot, proviseur. Marc, y a-t-il des métiers en tension à l'heure actuelle ? Oui, alors, complètement. Tous les métiers dont nous préparons les formations ici sont, somme toute, étiquetés en tension. Mais particulièrement les métiers de l'industrie. On parle, entre autres, de chaudonnerie et de soudure. Et là, on a des véritables parcours possibles pour tous nos apprenants. On a, bien évidemment, on l'a évoqué dernièrement, les formations du numérique avec la cybersécurité, l'électronique et les réseaux. Et ça, c'est effectivement les métiers en tension. Et en ce qui concerne tous les métiers liés à l'électricité, à l'électrotechnique, on a aussi beaucoup d'offres d'emploi qui sont proposées à nos apprenants. Donc, nous sommes effectivement sollicités énormément par toutes les entreprises et par tous les secteurs industriels. Qu'est-ce que le Bureau des entreprises et quel est son rôle ? Alors, le Bureau des entreprises, c'est un poste qui a été créé, responsable du Bureau des entreprises, créé au 1er septembre 2023 par l'Éducation nationale. Et ce poste, justement, a pour mission de rapprocher notre lycée des entreprises. Et l'idée, c'est de créer et de renforcer des partenariats existants, mais de créer encore plus de liens et, justement, d'adéquations entre ce triptyque formation, métier, emploi. Voilà des parcours à découvrir et des débouchés immédiats, quasiment aussi, dans les Ardennes. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver une voie d'avenir, grâce, ici, au lycée Jean-Baptiste Clément, sur le site sur lequel on est, là, celui de Sedan, mais aussi aller voir, découvrir les formations sur le site de Vivier au cours. Je vous rappelle les horaires, donc, ce soir, jusqu'à 19h30. Et demain, de 9h à 12h30, c'est un beau vaisseau dédié à la formation dans les Ardennes. Merci, Marc. Merci, Olivier. Et on vous attend nombreux. On vous accueille avec plaisir. Avec grand plaisir. Salut.